bismillah rahman rahim hello les fanophiles hello again and again hello again again donc on continue notre série de cours concernant l'anatomie des membres inférieurs et on attaque aujourd'hui on attaque un sujet des muscles de la région gluteuelle la muscle de la région gluteuelle et on va faire un schéma schéma pour que peut être le plus important de ce cours c'est pour cette raison je le mets à l'avance donc un schéma ici on regarde en arrière devant une région la région fissier et cette région fissier on appelle la région fissier dans le poème ici on a on est ensemble en anatomie on parle d'une région gluteuelle on parle pas d'une région fissier la région fissier les fesses etc etc c'est sécher le boucher ici on parle d'une région gluteuelle très important il faut utiliser ces termes anatomiques région gluteuelle on tombe sur un grand muscle un grand muscle peut-être dans le plus grand muscle en matière d'une masse en matière de largeur c'est le muscle grand gluteuel on met notre muscle grand gluteuel ici c'est ça donc le muscle grand gluteuel l'insertion ici on voit très bien l'insertion sur la crête iliaque ici et sur le sacrum en bas donc l'insertion elle est visible terminaison il termine sur le grand le grand trochanter et sur la face à la table donc ça c'est le plus grand le plus massif on va parler de ça et après on a les deux autres on a le en bas donc lorsqu'on élève le grand muscle gluteuels on trouve le moyen gluteuels où est le moyen gluteuels j'ai pas ici donc le moyen gluteuels ici et lorsqu'on enlève aussi encore on va approfondir dans le plus profondeur on trouve nos petites gluteuels peu importe c'est pas important tout ça le plus important c'est cet schéma ici cette région question qu'il faut les externes apprend par coeur pourquoi parce que tout le monde sait que ici on a un passage d'un nerf très important le nerf c'est article le plus grand le nerf dans le corps humain peu importe c'est pas regardez très bien on a une muscle ici ce qu'on appelle le muscle périphore on va parler dans les prochains cours c'est un muscle pelvi trochanterique c'est à dire comment le pelvis termine sur le trochanter peu importe ce muscle elle va délimiter ou bien elle va créer de ici deux ventres et vont entrer en eau et en font au bas appelé deux ou bien deux canals font au canal canal sus périforme ici la canal sus périforme et la canal sous périforme si vous rappelez on a parlé de la formation de nerf ciatique de l5 participation de l5 s1 s2 s3 pour former un gros nerf le nerf ciatique et après sa formation il sort par la fonte ou bien par la canal sous périforme donc et les sortir accompagné par un autre nerf appelé le nerf gluteuil inférieur parce que l'un inférieur elle est sous périforme le nerf gluteuil inférieur le nerf gluteuil inférieur elle va énerver le muscle grand gluteuil je le mets ici on sent pour le rappeler le nerf gluteuil inférieur énerve le grand gluteuil et ici dans la fonte on a la fonte ici en eau c'est la fonte supra la fonte supra gluteuil la canal sus périforme ou bien la canal sous périforme pardon pourquoi sus périforme parce qu'elle va donner cette canal sous périforme regardez un nerf très important ici c'est le nerf gluteuil supérieur donc nerf gluteuil supérieur et cette nerf gluteuil supérieur va énerver deux muscles le muscle moyen gluteuil et le muscle petit gluteuil magnifique magique ce schéma récupératif très important il y a pas mal de questions posées là-dessus pas mal de QCM pas mal de trucs il faut garder et pas mal des cliniques il y a certes dans l'examen il y a une application clinique si vous regardez avec nous avec vous avec tous on a ici en bas et en dedans on a un nerf très important on a le nerf sciatique et ici en eau et en dedans on a en bas en bas ici en bas de deux sens on a le nerf sciatique en bas il faut pas toucher ici en eau et en dedans on a sept très important nerfs c'est le nerf gluteuil supérieur qui est inner inner qui participe à l'innervation de moyen gluteuil et petite gluteuil donc si ici ici en eau et en dedans on a le nerf gluteuil supérieur ici en eau et en dehors cette partie cette partie elle est pratiquement elle est on n'a pas de grande chose donc ici il faut injecter votre injection intramusculaire ici dans la partie en eau et en dehors parce que pourquoi cette partie en eau et en dedans on a le nerf gluteuil supérieur si vous lisez vous lisez deux muscles moyen gluteuil et le petit gluteuil si vous lisez le moyen gluteuil si on a une lésion de moyen gluteuil le moyen gluteuil sert à quelque chose très important sert à l'abduction l'abduction c'est à dire écarter la membre en dehors en dehors écarter la fumure en dehors c'est l'abduction on va parler de ça et si on a une lésion on va faire une boiterie appelée boiterie boiterie donc une marche caractéristique ces boiteries boiterie de annaux barbariques mais il faut comprendre il faut l'abduction de tridlembourg en partant pour la prononciation c'est un nom allemand poitrine de tridlembrou tridlembourg c'est une marche caractéristique si on a une lésion de muscle moyen gluteuil ça c'est grosso modo il faut garder sur vos têtes il faut jamais injecter ici dans la moitié interne donc il faut écarter seulement ici dans cette cette partie que vous pouvez injecter en toute sécurité la terre en eau et en dehors donc ici vous injectez ici dans ce sens il faut éviter donc cette nerf gluteuil supérieur et c'est clair tout le monde parle que il faut jamais 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 en dedans ici en bas parce qu'on a le nerf sciatique ça c'est un schéma donc les deux canals canal suspériiforme et canal supériiforme on note que le nerf gluteuil inférieur donc le gluteuil inférieur inner le grand gluteuil donc une innervation indépendant entre moyen et petit gluteuil avec celle de grand gluteuil le grand gluteuil c'est le nerf gluteuil inférieur qui vient dans la canal supériiforme et le gluteuil et le moyen gluteuil et le petit gluteuil c'est une innervation indépendant par le canal suspériiforme par le nerf gluteuil supérieur donc le bon dieu fait les choses correctes et le fait donc si on a une lésion ici en bas donc on réserve un peu de fonction en eau si on a une lésion en eau on réserve donc toujours il faut disperser les tâches entre les deux muscles et une donc j'aime pas les polygroupes j'ai dit j'aime pas et j'aime pas mais on est obligé de faire cette petite résumée donc on a le muscle grand gluteuil l'insertion ici sur la gluteuil le bord latéral du coccyx et sacrum et surtout la crête terminaison sur la typosité du gluteuil de fumur fumur fixe donc elle sert à l'extension c'est un muscle extenseur le grand gluteuil pourquoi extenseur tout simplement on va expliquer cette extension si vous êtes assis et vous décidez si vous êtes assis donc c'est le muscle extenseur principal de la hanche si vous êtes assis elle permet de se relever de la position assis de se relever c'est lorsque vous relevez de position assis vous utilisez le grand gluteuil magnifique ce glute il est fait par le nerf gluteuil inférieur les deux restes muscles les deux muscles c'est donc moyen gluteuil insertion entre les lignes gluteuil possérieure intérieure sur la face donc c'est à dire insertion dans la face iliaque externe face force iliaque externe et se termine sur le grand trot comptaire la face latérale du grand trot comptaire principalement l'abduction l'abduction et encore l'abduction il faut garder ça si on a il va éviter donc le rôle principal c'est éviter de basculer le passant du côté contre latéral lorsqu'on fait un appui monopodal lorsqu'on marche on fait un appui seulement en celle 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 de pote celle celle cuisse donc il permet de bas basculer et si vous basculez on marche basculement si vous basculement c'est un boiterie appelé boiterie de tridulembourg tridulembourg ça c'est 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 très important boiterie de tridulembourg et innervation bien sûr le nerf gluteuil supérieur le moyen et le petit c'est le nerf gluteuil supérieur l'optic gluteuil la face gluteuil du l'aléliac du l'aléliac entre les lignes gluteuil intérieure inférieure et poids inférieure donc aussi c'est un muscle abducteur plus redacteur médial etc donc ici un schéma ici pour en terminer ici c'est le grand gluteuil ici le moyen gluteuil ici le petit gluteuil le moyen le petit le nerf gluteuil supérieur qui sortent dans la canal suprapériforme le grand gluteuil canal infra canal sous périforme le nerf gluteuil inférieur pour le grand gluteuil c'est le muscle d'extension le petit gluteuil le moyen gluteuil c'est principalement abducteur le gluteuil si on a lésion ici on va avoir une poitrine appelée poitrine de tridulembourg tridulembourg en fin de vidéo je le prononce très bien poitrine de tridulembourg et je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas de cliquer sur j'aime abonner sur ma chaîne et d'aimer partager et à la prochaine j'ai la salle je remercie pour votre attention n'a pas d'air à la prochaine j'ai la salle je l'ai la reine j'ai la reine je remercie pour votre attention n'a pas de vue très bien qui vous remercie pour votre attention n'a pas eu qui vous remercie pour votre attention n'a pas eu